Bonjour à tous les amis, comment allez-vous ? Donc aujourd'hui on va faire la recette de la galette d'écœur. Donc on va commencer par faire la crêpe pâtissière en petite quantité, donc pour 500 ml de lait. Donc j'ai 75 g de farine, 65 g de sucre, 2 oeufs, l'arôme, j'ai mis l'arôme vanille et l'arôme de clé, enfin la clémentine poudre. J'ai mis, maintenant si vous n'avez pas de clémentine poudre, c'est pas grave, mettez l'arôme que vous voulez, l'arôme vanille ou voilà. Donc en plus, si vous avez de l'arôme d'amande amer, mettez une toute petite goutte, ça va, franchement ça change vraiment le goût. Donc ça c'est la clémentine que je vous ai dit. Donc si vous n'avez pas, c'est pas grave. Alors, on va commencer, on va casser 2 oeufs, voilà. C'est la moitié de la quantité de la recette de la crème pâtissière qui est déjà en ligne. Donc j'ai juste divisé les ingrédients. Donc là j'ai mis l'arôme vanille, j'ai mis le sucre, là j'ai mis la farine et je mélange le tout. Voilà, mélangez bien le tout. Prenez une casserole qui ne colle pas et qui n'accroche pas de préférence en inox, parce que comme ça vous allez moins galérer à faire la crème sur le feu. Donc là j'ai rajouté le lait, la poudre des clémentines. Assurez-vous qu'elle soit bien tamisée, parce que j'ai vu des petits morceaux dans ma crème, mais bon, c'est pas grave, mais c'est un petit peu dur et puis c'est un petit peu désagréable. Donc là, faites attention, mettez à feu moyen, vous tournez, vous touillez, touillez, touillez. Là, dès que vous commencez, voilà, justement là, il faut vraiment touiller énergiquement pour éviter qu'il y ait des petits grumeaux dedans. Donc c'était le cas, mais il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Et puis les grumeaux, ils vont partir, ne vous inquiétez pas. Donc là, on a fini notre crème pâtissière. On va la débarrasser dans un saladier, puis on va couvrir avec un film au contact de la crème pâtissière. Voilà. Et moi, je l'ai faite la veille, donc voilà. Donc là, on va faire le mélange justement de la crème pâtissière amandine, vanillée. Donc là, j'ai pris 100 g de crème pâtissière que j'ai faite froide, bien sûr, et 3 cuillères à soupe d'amandes poudre, l'équivalent de 30 à 35 g à peu près. Donc là, je la mets dans ma poche à douille, et je la réserve, voilà, au frigo, bien juste à côté. Je vous ai mis les étapes dans l'ordre pour que vous puissiez vous en sortir. Voilà. Ensuite, on va passer à manqueur, donc on va le porter. Ensuite, on va passer à la pâte feuilletée, donc voilà. Donc, on a sorti la pâte feuilletée la veille, bien sûr, du congélateur. Donc, on la laisse décongeler dans le frigo, et puis on va l'étaler, on va faire 3 plis. Donc, voilà, mettez de la farine si ça colle. Et puis, on fait 3 plis. On étale bien. Voilà. Faites comme moi pour avoir les bonnes... Voilà, j'ai fait 2 tours, ça suffit, on peut faire 3 tours si on arrive. Donc, je vous montre un peu le résultat. Donc, je vous montre un petit peu le résultat. Je l'ai coupé en 2, parce que c'est... Les cœurs que je veux faire, ils sont petits. Du coup, maintenant, si vous voulez... Si un grand cœur, utilisez 2 morceaux de pâte feuilletée. Voilà. A savoir que moi, c'était des boîtes, en fait, en forme de cœur. J'ai juste pris le couvercle ou la boîte, et puis, j'ai fait la forme de cœur avec, et puis, le tout rejoué. Bien sûr, ça existe aussi en moulin. Donc, bien sûr, bien sûr que ça existe. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez... Vous n'avez pas besoin de faire le cœur. Vous pouvez faire juste la forme ronde, et puis c'est tout. Les chutes de pâte feuilletée, ne le jetez pas. Vous pouvez faire un millefeuille, par exemple, ou autre chose. Je l'ai réservé pour un autre truc. Donc, je vous dirai quoi dans une autre vidéo. Donc là, je fais ma deuxième forme de cœur, qui va venir par-dessus. Voilà, il me semble que je n'ai pas pris le même couvercle, mais bon, ce n'est pas grave. On ne voit pas trop la différence entre les deux. Voilà, là, je coupe. À savoir qu'il faut couper avec le dos du couteau, et pas dans le sens de la lame, parce que pour ne pas casser le feuilletage, je vous donne les conseils qu'on m'a donné. Donc, voilà. Et puis, on va mettre la première face sur la plaque, et badigeonner pour pouvoir coller. Moi, j'ai mis juste de l'eau froide autour, pour pouvoir coller. Voilà. Et là, j'ai mis la crème pâtissière d'amandine. Amandine, je l'ai appelé amandine. Je ne sais pas si ça existe. Bref, je l'ai rappelé comme ça, parce qu'il y a les uns nombres dedans. Donc là, je remets la deuxième par-dessus. Voilà, je n'appuie pas. Je fais juste vite fait les trucs. Il ne faut pas appuyer. Là, je mets... J'ai cassé un oeuf, et j'ai gardé juste le jeûne. Je dors juste une première fois. Attention, ne pas mettre de jeûne neuf sur les bords. Et je la mets au frigo 20 minutes, soit au congélateur 10 minutes. J'ai fait les deux, parce que comme c'était... Je n'avais pas le temps, donc j'ai mis... Moi, j'ai mis 10 minutes au frigo, et puis le tour a joué. Donc là, une fois que les 10 minutes sont passées ou les 20 minutes au frigo, vous sortez le cœur, vous rajoutez une cuillère à soupe de lait dans le jeûne d'œuf, et puis vous refaites une deuxième dorure. Et n'oubliez pas de pincer. Il faut souder, en fait, les bords du cœur avec le dos du couteau. Là, pareil, avec le dos du couteau, on va faire les petits dessins. Voilà. Je fais comme ça. Et puis, je fais... On peut utiliser le cure-dent pour pouvoir faire les petits trous pour que la pâte puisse s'aérer un petit peu pour qu'il n'y ait pas des bords qui sont gonflés et d'autres qui sont baissés. Donc là, on l'a mis au four. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire que j'ai préchauffé le four à 230 degrés et au moment où j'ai mis mon cœur... Pas mon cœur à moi, la galette au four, j'ai baissé à 190 et pendant 40 minutes. Et voilà, vous voyez, ça donne un truc comme ça. J'ai dû le retourner pour que la cuisson soit uniforme. Voilà. Bon, là, on fait un petit tour. Voilà, un petit tour, tour de mon cœur. Donc, le résultat est satisfaisant pour un deuxième cœur. Donc, pour une pâte feuilletée fait maison, je trouve ça allait pas mal. Donc, voilà, je ne maîtrise pas encore la cuisson et l'épaisseur de la pâte feuilletée. Mais pour le troisième, je pense que je vais... Ce sera au pire du top, au top du top. Donc, voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez Wattin, et partagez la question.